Pour vous informer, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Chilombo, vient d'arriver cet après-midi à Lugumbashi, dans la province du Okatanga. Pendant son séjour de travail, des questions d'ordre politique et sécuritaire seront abordées. Mais bien avant, le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Chilombo, était en République fédérale démocratique d'Ethiopie, point de chute de sa tournée concernant les barrages de la Renaissance. Le point avec Pierre Koubembe So-Mouissa. Une journée pas du tout repos pour le chef de l'État. Président d'exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tchisekedi Chilombo, ce mardi 11 mai 2021 à Dissabéba. 10 heures, heure locale, le président de la République quitte Sheraton Hôtel pour le palais présidentiel. Il est reçu par le premier ministre éthiopien Abil Hamed, au cours d'une cérémonie très solennelle, en son honneur, ponctuée des hymnes nationaux de deux pays, avant le passage de troupes en réfus. Le cérémonial d'accueil terminé, le premier ministre éthiopien et sa délégation s'entretiennent pendant plus d'une heure avec le président de la République. Au terme de cette séance de travail, dont rien n'a filtré, le président de l'Union africaine a été accueilli par la présidente de la République fédérale démocratique de l'Éthiopie, Saul Horko Zeoudi. La rédynamisation de relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre Addis Ababa et Kinshasa, ainsi que la question du barrage de la Renaissance éthiopienne, n'ont pas manqué au menu de leurs échanges. Le chef de l'État, président de l'exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshiseké de Thionbo, assure la poursuite des négociations entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, pays concernés par le barrage de la Renaissance. Des négociations entamées au niveau de l'organisation panafricaine dans le respect de la souveraineté de tous les États. Le président de la République a pris congé des son homologues de l'Éthiopie au terme des échanges jugés positifs dans la dynamique des négociations autour du barrage de la Renaissance. Un retour au pays pour dire que l'apport de la MONISCO dans le respect de l'état de siège afin de restaurer la paix au nord qui vous était au centre des entrevues que les autorités militaires provinciales ont eues avec la délégation de la MONISCO conduite par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Noudibles Bukokia-Sanza. Ça va bien ? Alors il a été question de parler du partenariat entre le vice-gouverneur et les collègues qui sont basés ici à Goma et qui sont aussi basés à Beni puisque nous avons le chef du bureau de Beni qui est avec nous. Nous avons aussi le chef du bureau de Goma qui est avec nous et nous avons aussi le représentant spécial adjoint du secrétaire général qui est basé ici et qui s'occupe de la protection et des opérations. Donc c'était pour nous présenter afin de pouvoir clarifier les rôles et les responsabilités de chacun vis-à-vis de l'accompagnement en particulier de comment les choses vont se passer durant cette période d'état de siège. Pour la représentante spéciale et du secrétaire général des Nations Unies, cette collaboration reste dans le strict respect des résolutions du Conseil de sécurité. Toujours, vu que de toute façon c'est inscrit, alors je vais le faire avec une image en noir et blanc, dans la résolution du Conseil de sécurité 2556. Vous accompagnez les forces de sécurité de la République démocratique du Congo. Bintou Keïta se réjouit de l'adhésion populaire à l'état de siège décrété par le chef de l'état, Félix Antoine Etchiseke de Chilombo, notamment dans la province du Nord Kivu. J'ai regardé avec beaucoup d'attention comment est-ce que la déclaration de l'état de siège a été reçue. Il semble qu'il y ait un regain d'espoir et nous espérons qu'avec tous les efforts qui seront faits, y compris avec la confiance et la contribution de la population, on arrivera à une situation qui sera améliorée par rapport à l'insécurité. C'est aux abords du lac Kivu dégageant au quotidien sa beauté pittoresque que ses entrevues ont liées sur la verdure du gouverneur des provinces. Première réunion du Conseil provincial de sécurité, toujours au Nord Kivu, elle a été présidée par le gouverneur militaire de cette province, le général Constantin. L'implication de tous les services compétents s'avère indispensable pour la réussite de l'état de siège dans cette province. Encore une fois, Blaise, beaucoup questions pour les reportages. L'état de siège, il en était également question au cours de la réunion du Conseil de sécurité provinciale, présidée par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Constant Ndima Kokba. Situation exceptionnelle et qui exige une synergie de tous les services spécialisés et compétents, appelés à regarder dans la même direction pour mettre fin à l'insécurité qu'a élie domicile dans plusieurs contrées de la province et du Nord Kivu, le plus rapidement possible tel que voulu par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congrès de la Police nationale, le chef de l'état, Félix Antoine Tchisegué de Tchilombo. Tous les services concernés y étaient représentés. L'attitude observée dans les chefs des participants à cette réunion témoigne à suffisance que l'air est grave. Chacun, à son niveau de responsabilité, a l'obligation de mener des actions axées sur les résultats. Arriver le plus rapidement possible à restaurer la paix et à rétablir l'autorité de l'état là où il en faut. Enfin, le gouverneur militaire du Nord Kivu a fait une importante communication aux membres du cabinet du gouverneur sortant. Aux uns et aux autres, le général gouverneur a rassuré qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, encore moins de table rase dans la gestion. Mais il y aura une importante dose de discipline qui amènera tout le monde au travail productif et que cela se fasse dans les normes. La ponctualité au poste de travail sera de rigueur, faisant aussi sienne la continuité dans la gestion de la chose publique. Ce malgré l'état de siège, le général et le gouverneur a souligné que tous les projets de développement amorcés par ses prédécesseurs seront poursuivis sans relâche. Mais faudrait-il qu'il y ait des moyens financiers conséquents pour ce faire ? D'où l'appel lancé au service générateur de recettes de multiplier la production car les priorités sont énormes dans la province du Nord Kivu. Le nouveau gouverneur militaire de la province de Lutourie, le lieutenant général Luboyan Kachamadjoni, a appelé les militaires et policiers à la discipline pour rélever les défis sécuritaires à Nitori et traquer les quelques groupes armés. C'était au cours d'une causerie morale tenue hier, mardi 11 mai 2021, aux installations de la 3e région militaire. Nous sommes ici à l'état-major de la 32e région militaire. La mise en œuvre de l'état de siège est effective. Le nouveau gouverneur de la province a pris officiellement en main la coordination des opérations militaires contre toutes les forces négatives qui perturbent la paix et la quiétude à Nitori. Après la réunion d'orientation avec les officiers au centre de coordination des opérations, désormais sous sa direction, le lieutenant général Luboyan Kachamadjoni a mobilisé les troupes de l'armée et de la police, réunis dans une parade mixte. La discipline, les mesures d'application et d'accompagnement de l'état de siège ont constitué les messages clés de sa causerie morale. La discipline, les mesures d'application et d'accompagnement de l' bombers sont très élevés. Je vous accueille, Moray, Jaminou et Zahou, et vous êtes prêts à remplir la nouvelle mission qui vous est confinée. Où êtes-vous aidé ? Où êtes-vous aidé ? Comme vous le constatez, tous les militaires et policiers ont les morales au zénith. Ils sont prêts à suivre le mot d'ordre du gouverneur de province. Ils sont également déterminés à restaurer la paix et l'autorité de l'État à Nitori, conformément aux instructions du président de la République, commandant suprême de FARDEC, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo. Cette parade mixte est intervenue juste après la cérémonie de remise-réprise au cabinet du gouverneur de province. Et puis, plusieurs agglomérations viennent d'être récupérées de main de la milice CODECO. Les FARDEC ont frappé dans la province de Nitori, nous dit encore une fois Joseph Oscar Mbalcaïge. Ils sont engagés, déterminés et motivés sur les lignes de front, les forces armées de la République démocrate du Congo, qui viennent de nettoyer la route Bouniamahagi qui débouche vers l'Ouganda voisin. Plusieurs barrières de perceptions illégales de taxes, érigées par les miliciens CODECO, au pont Nizi vers la localité Libye, ont été détruites. Ici, des véhicules déboursés illégalement, 5000 à 50 000 francs congolais aux miliciens. Fini donc cette tracasserie, a dit le porté-parole des opérations militaires en Nitori. Depuis ce jour, nous sommes sur deux fronts. Le front sud, dans le territoire du Roumou, nous avons combattu les groupes armés FPIC, où nous avons récupéré plusieurs localités et libéré la RN27, où la circulation est revenue comme auparavant. Même le centre d'intérêt économique du groupe armé CODECO est passé sous contrôle des forces armées. Les véhicules passent librement, le trafic sur la RN27 est sécurisé, rassure le lieutenant Jules Ngongo. C'est ce qui nous a amenés aussi au front nord, dans le territoire de Djougou, où les vaillants militaires de forces armées vont de prouesse en prouesse, où plusieurs localités également sont passées sous contrôle des forces armées, qui étaient suégées par ces renégats. Et d'ajouter, pendant cette période de l'état de siège, les phares d'essai ont récupéré plusieurs villages, dont Ala, Lobou, Sandoukou, Goudjo, Dera, Libye, Dina, des grandes agglomérations du territoire des Djougou, jadis occupées par des assaillants. Des opérations militaires, des grandes envergures, sont lancées en territoire des Djougou et Iroumou. Les miliciens CODECO et EFPIC sont donc avertis. Voilà, nous le disions au début de ce journal, le chef de l'état, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, est arrivé aujourd'hui à Lubumbashi. Et puis, il se rendra dans la province de Lualaba. Suivez les préparatifs pour l'accueil dans cette partie de la République. Les couches de la population du Lualaba s'activent pour accueillir le chef de l'état, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà pourquoi le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire Fifi Massou Kassaini s'est entretenu avec les femmes des différentes confessions religieuses. Elle ne pouvait passer un instant sans leur demander de réserver aux premiers citoyens de la République un accueil chaleureux. C'est nous, les maires, qui devons vous montrer que nous l'aimons parce qu'il est un élu de Dieu. Nous allons l'accompagner dans tout ce qu'il fait. Pour l'accompagner, il faut d'abord l'accueillir. Vous le voyez s'intéresser à Dieu. Allons-nous tous, chrétiens, l'accueillir selon les différentes confessions religieuses, montrant-lui que Lualaba, c'est chez lui. Ces femmes de différentes églises ont estimé à leur tour se mobiliser pour ce grand événement. Toutes les provinces de la République démocratique du Congo disent non au massacre qui sévit dans les provinces des Luthuris et du Nord-Kivu. Déclaration faite au cours de la plénière de l'Assemblée nationale présidée par le président Christophe Mbosso. S'il vous plaît, Mouimbo, Bermabodakanda et Jérémy Kiawete-Sambou. Je suis élu du territoire d'Okabongo et je suis de la province de Olomami. Je sais que dans le monde entier, s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de pain. Et s'il n'y a pas de pain, il n'y a pas non plus de vie. Quand on décrète un état de siège pour qu'on puisse neutraliser ces gens, nous devons tous nous mettre ensemble, enterrer toutes nos disputes politiciennes et être tous comme un seul homme pour dire nous devons d'abord combattre ce fléau-là. Ça c'est quoi ? C'est un fondamental qui concerne tout le monde. Toute la population soit complice pour cette opération. Que nous puissions d'abord neutraliser l'ennemi. Ce n'est pas un moment où vous devez inciter les gens à être contre les autres. Non, c'est au moment où vous devez demander les gens à la cohésion totale, à être ensemble, à éviter des phrases qui énervent, des phrases qui vont fâcher les autres pour dire qu'arrivent, arrivent. Non, nous devons chercher des mots que nous devons placer à chaque moment. Que nous soyons tous derrière le président de la République, je demande à la population de Norkivu, à la population de l'Itourie, et même à la population de la République démocratique du Congo, pour qu'une fois soyons complices. Soyons complices de notre armée, soyons complices de notre police pour que nous puissions gagner cette guerre et que la paix revienne. Juste après, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a échangé avec la ministre des Relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé, au centre, à la mise en œuvre de grandes réformes de cette institution. La qualité du président du Forum parlementaire de la Communauté économique de l'Afrique austral, SADEC, Christophe Mbosso Kodiapuanga, président de l'Assemblée nationale, a présidé en visioconférence la réunion du sous-comité des affaires parlementaires. D'entrée de jeu, le président du Forum parlementaire de la SADEC a fait savoir que cette réunion se tient en prelude de la 49e Assemblée plénière virtuelle qu'accueillera du 25 au 27 juin prochain le Parlement du Botswana. Ce qui a justifié la participation à la réunion de Kinshasa de M. Pandou Sélémani, président de l'Assemblée nationale du Botswana. Cette réunion, rappelons-le, avait pour objectif déposer les jalons en vue du succès des assises du juin prochain. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a invité le participant à la sudité lors des travaux de ses assises. Le suivi des différents dossiers, le contrôle parlementaire, mais aussi l'accélération de la mise en place de plusieurs réformes annoncées lors de la rentrée parlementaire par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga, des sujets évoqués lors de l'entretien entre la ministre chargée des relations avec le Parlement, Mme Anne-Marie Karoume Bakeneme et le speaker de la Chambre basse du Parlement. Une première rencontre qui balise les chemins pour une collaboration parfaite entre l'Assemblée nationale et la ministre de relations avec le Parlement qui a trouvé une oreille attentive du président de l'Assemblée nationale a fait savoir sa volonté de toujours recourir à la sagesse du speaker de la Chambre basse du Parlement pour les traitements des différents dossiers liés à son ministère. Le président de l'Assemblée nationale, qui tient aux détails et au bon fonctionnement de son institution, s'est dit prêt à apporter son soutien à ces ministères qui constituent un pont entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Harmoniser le point de vue et le cahier des charges pour accompagner les efforts du président de la République dans le secteur de l'éducation au sujet au centre de l'entretien entre la ministre et les présidents, le professeur Nana Manouanina avec son collègue de l'enseignement supérieur et universitaire, Mouindou Nzangui. Un reportage de Jacques Kabouaba, Moukoumina Sidouga. Un enseignement universitaire des qualités pour un grand pays à l'instar de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine, tu sais qu'il dit le mot V, redoré, l'image démarque des universités en RDC en général et la ville-province Kinshasa en particulier. Raison pour laquelle, la ministre et après le président de la République, professeur Nana Manouanina Kiumba et son collègue de l'enseignement supérieur et universitaire, Mouindou Nzangui, ont examiné les voies et moyens à mettre en œuvre les recommandations du chef de l'État pour matérialiser sa vision. Vision relative au fonctionnement des universités. Le garant de la nation, en visite dans les différentes universités, s'est engagé pour améliorer les conditions de formation des futurs cadres universitaires en leur outroyant une connexion Internet gratuite pour leur recherche et en procédant à la réhabilitation des infrastructures dans un délai très proche. Le monde qui est devenu un grand village, l'avenir de la RDC, dépend également d'une bonne formation de ses élites. Ces deux membres du gouvernement Samaloukonde ont harmonisé les points de vue et les cahiers de charges pour accompagner les efforts du président Tshiseké de Chilombo pour l'avènement d'une jeunesse et studentine instruite, civilisée et bien formée. Le projet sur l'éducation à l'entrepreneuriat afin de stimuler le jeune à cette culture à partir de l'école. Amina Tamaïga, représentante de l'Organisation internationale du travail Kinshasa, est venue solliciter au ministre d'Etat, ministre de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise, Estache Mouhazi. Ces derniers ont juste après reçu la délégation syndicale du secrétariat général de son ministère, nous dit Mireille Ndeke. La délégation syndicale du secrétariat général de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises salue la nomination du ministre d'Etat, Estache Mouhazi Mouhazi Mouhazi, nouveau patron de ce secteur, et remercie le chef de l'Etat pour avoir fait de l'entrepreneuriat une de ses priorités. Ces ministères élevés au rang du ministère d'Etat l'illustre bien. Sous la conduite de son président Jean Malimba, la délégation syndicale du secrétariat général est venue présenter son cahier de charges au ministre d'Etat pour le bon fonctionnement de l'administration. Nous avons posé des problèmes en rapport avec les bons fonctionnements, les bâtiments, les transports des agents, les problèmes liés aussi à la mise en place des agents et même la mécanisation des nouveaux agents. En plus de cela, nous avons posé des problèmes aussi des motivations de la prime permanente que les agents devraient bénéficier pour accompagner son excellent monsieur le ministre à atteindre ses objectifs assignés par le gouvernement. Après avoir noté toutes ses revendications, le ministre d'Etat place déjà le curseur sur le résultat. Il a en revanche promis de s'investir au maximum pour obtenir un fonctionnement optimal de l'administration. Maître Eustache Mouhanjou Moumbebe a pris l'engagement d'étenir des concertations permanentes avec l'administration. Question de maintenir cette franche collaboration. L'Organisation internationale du travail ne cesse d'accompagner la RDC dans ses efforts de développement et également intéressée par le secteur de l'entrepreneuriat. Madame Aminata Maïga, directrice représentante de l'Organisation internationale du travail Kinshasa, est venue solliciter au ministre d'Etat un projet sur l'éducation à l'entrepreneuriat. Dénommé Prodige, ce projet à travers le programme Pronadec permettra aux jeunes d'être stimulés par l'entrepreneuriat dans un cursus purement scolaire. Vous savez, avec les taux de chômage très élevés dans nos pays, avoir l'opportunité de créer des entreprises, avoir des jeunes qui regardent l'entrepreneuriat comme une option viable et pas uniquement le travail salarié, des jeunes qui sont bien accompagnés déjà depuis l'école et qui ensuite bénéficient des programmes de démarrage et leurs initiatives, je pense que c'est quelque chose qui va être majeur pour le pays. Projet bien accueilli par le ministre d'Etat qui a remercié l'OIT pour cette initiative combien bénéfique pour le jeune, avenir de demain, capable de participer au développement économique du pays à travers l'entrepreneuriat. Maître Eustache Mohandj Mbembe s'engage à s'impliquer à fond pour sa matérialisation. Et ce point de presse sur la suspension du RAM animé par le ministre des Postes, sur la télécommunication, nouvelle technologie de l'information et de la communication. La taxe sur les registres des appareils mobiles rame au cœur d'une controverse. Frustration, inquiétude et colère des utilisateurs des réseaux qui n'ont pas assez d'informations sur cette taxe ont été constatées la semaine dernière. Pour éclairer l'opinion et mettre fin aux rumeurs les plus folles d'un réseau mafié derrière cette taxe, l'équipe de communication du RAM était devant la presse. La FDC est l'unique pays où la redévance RAM est payée moins de 10 dollars. Le ministère des Pétentiques s'occupe des aspects politiques, mais tout ce qui concerne les finances, il faut voir la dégirable qui est habilitée à collecter la redévance RAM. Face aux spéculations sur l'éventuelle suspension de cette taxe, il n'en est pas ainsi. La taxe reste en vigueur, mais sur instruction du chef de l'État, le système de blocage d'activation des forfaits des utilisateurs à défaut des paiements des frais RAM a été annulé. Le chef de l'État n'a jamais demandé la suspension du RAM. Le chef de l'État avait plutôt demandé, à travers son état de cabinet, à l'ARBTC de suspendre le système de blocage des activations pour les utilisateurs insolvables. Pour apaiser les esprits, Joseph Kazadi, ambassadeur du RAM, a indiqué que l'argent perçu est géré par la DGRAD. Ce dernier a fait des révélations selon lesquelles plus de 2,4 millions d'utilisateurs des SIM en roaming ont été démasqués grâce au RAM. Des fils en aiguille, les gouvernements se donnent la maîtrise et les contrôles des flux financiers des entreprises de télécom, longtemps en électron libre. La délégation mixte gouvernement FIDA, Papakine, vient d'effectuer une mission de supervision au Congo central avec à sa tête les directeurs pays du FIDA. La délégation s'y est rendue pour avoir une aperçue générale du niveau d'exécution des activités du Papakine. D'autres précisions dans ses commentaires Cette mission de supervision dans le Congo central a permis au directeur pays du FIDA, Valentin Achancho, de valuer les niveaux d'exécution des activités du Papakine, mais également de relever les contraintes et de proposer des pistes et des solutions. Il a fallu deux ans d'intenses travaux pour réaliser ces infrastructures postées récoltes dans le Congo central pour le maraîcher du Papakine. Sur financement du FIDA, le programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers, projet du gouvernement central, a construit un point de groupage à Oungu dans le territoire de Madimba et une partielle devant permettre l'évacuation des produits maraîchers. Inera Kinzao, centre spécialisé par le maraîchage, rené de ses cendres, avec la réhabilitation de ses deux bâtiments, jadis vétustes, et l'acquisition d'un forage d'eau, question d'assurer une bonne condition de travail aux ingénieurs agronomes. Autre réalisation, trois chambres froides positives à Kikonka, Mbanzangongo et Miquelo dans le territoire des Songololo. La chambre froide est déjà opérationnelle. Je lance un appel à tous les producteurs de booster leur production. Le centre de transformation des produits agroalimentaires, s'étrapale, ses villes lui aussi dotées d'un bâtiment et des équipements modernes en vue d'augmenter sa production selon les standards internationaux. À Miquelo, le Papakine a également construit un complexe commercial comprenant un entrepôt, un dépôt, un marché, une boutique d'un tronc et un bureau administratif. On se rend compte que le Papakine a touché l'intérêt de cette population et donc on peut dire qu'en termes de raison d'être du Papakine, l'objectif a été atteint. Il s'en est suivi la remise symbolique des infrastructures par le représentant du ministre de l'Agriculture, Ahmad Chamala, aux bénéficiaires. Qui a vendu une partie de la concession à Britannes, les PNMLS au croisement du boulevard Triomphal et l'avenir du 24 novembre. Le troisième vice-président du CNMLS, Hilaire Mollier, a donné des éclaircissements au cours d'un point de presse tenu ce vendredi. Patti Tondwangou et Jean-Paul Mouaille ont signé ces reportages. Le PNMLS et le ministère de l'Urbanisme et Habitat s'entrecusent au sujet de la spoliation d'une partie de la concession du PNMLS au croisement du boulevard Triomphal et de l'avenir du 24 novembre de la commune de Kassavobo. Cette entre-accusation portée sur les permis de construction numéro mine.urbetréab barres SG barres DIF barres 1 barres 118 barres JBB 2020 délivrée par le ministère de l'Urbanisme et Habitat et ce au profit de Mlle Mouanza suivant un certificat d'enregistrement établi en 1976 soit 10 ans avant sa naissance. En effet, cette concession abrite toujours du programme national multisectoriel des luttes contre les SIDA après acquisition des titres immobiliers en 2011 des sessions auprès du FONAMES comme contribution physique de la République démocratique du Congo dans la lutte contre la pandémie du SIDA. C'est en croire la réaction du docteur Hélène Bollier troisième vice-président du CNMLS devant la presse. Nous sommes en train de perdre les acquis de la République et de voir des gens qui sont en train de faire les inspections des espaces de l'État avec des cabinets bien appropriés, bien outillés et spécialisés dans telles choses. Nous, nous sommes la société civile, nous ne pouvons pas laisser toute une république en train de couler dans ces histoires. C'est pour cela que nous disons que nous devons délivrer. Les chefs de l'État doivent être au courant. Le CNMLS s'est mort du cul ça a évité la mort d'homme tel le cas de l'hôpital Vijana sur l'avenue Cabinda dans la commune de Linguala il y a peu. Parlons justice dans ce journal le tribunal des grandes instances de Kengue a un nouveau président il s'agit de Gabriel Kilala ce dernier a rénové officiellement son serment avant de prendre ses fonctions dans la province du Kouilou. Gustave Thiboumbou a signé ce reportage. C'est devant un tribunal composé pour la circonstance les notabilités de la ville de Kengue des invités de Kinshasa ainsi que de sa famille que Gabriel Kilala a renouvelé son serment pour désormais occuper les fonctions du président du tribunal des grandes instances de Kengue au Congo. Je jure de respecter la constitution et les lois des républiques démocratiques du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont fondées. Dans son mercurial Gabriel Kilala s'est focalisé sur les contentieux fonciers et plus précisément sur les certificats d'enregistrement. Il y a des gens qui se font spolier leurs concessions et peut-être leurs mines leurs terres ancestrales parce qu'il y a les droits coutumiers qui existent encore les terres coutumières existent encore les chers coutumiers ont le droit de justice sur les terres coutumières. Les conflits naissent c'est parce que les gens ne veulent pas enregistrer leurs droits. C'est vrai il prend les rênes de ce tribunal de grande instance mais les difficultés sont énormes. Il en appelle aux bonnes volontés pour lui permettre de bien administrer la justice surtout les audiences foraines. Là où il n'y a pas de juges la population souffre parce qu'ils sont à la merci de la police. Nous n'allons pas nous limiter seulement à qu'aigner et ici je demande aussi la collaboration des femmes et des hommes de bonne volonté de nous venir en aide. Que les tribunales fassent des audiences foraines. Je demande à la population de tous les Kwanwo de se mobiliser derrière leur justice et nous donner leur confiance d'abord et nous allons leur rendre la justice. Des photos de famille des accolades ont sanctionné la fin de cette cérémonie. Dans le site qui vous la fédération des entreprises du Congo et la fédération du Rwanda secteur privé sollicite un accompagnement des autorités juridiques pour faciliter les échanges commerciaux. Renforcer la coopération bilatérale entre la fédération rwandaise du secteur privé et la fédération des entreprises du Congo section du Sud Kivu mais aussi proposer un cadre régulier pour résoudre tous les problèmes qui affectent le commerce transfrontalier. Voilà entre autres sujets au centre de la réunion des opérateurs économiques et des autorités publiques de la province de l'Ouest au Rwanda et du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Depuis plusieurs années les commerçants et autres opérateurs économiques de la province du Sud Kivu et ceux de la province de l'Ouest et du Rwanda éprouvent d'énormes difficultés liées aux taxes et aux tracasseries lors de l'importation et exportation de marchandises au niveau de la frontière entre les deux pays. Dans le communiqué final qui a sanctionné ces assises tenues à Kamembe au Rwanda une série de recommandations a été prise pour résoudre ce problème. Signer dans un bref délai un protocole d'accord entre la FEC Sud Kivu et le PSF. Mettre en place un cadre régulier de discussion et de résolution des problèmes affectant les commerces transfrontaliers et les investissements entre les deux provinces. Le gouverneur du Sud Kivu de Hongwa Bidjekassi s'est réjoui de la tenue de cette réunion qui selon lui s'inscrit dans la vision du président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Kiseke de Chilombo qui tient à promouvoir une coopération saine avec le pays voisin spécialement dans le secteur du commerce transfrontalier. Nous avons travaillé aujourd'hui sur des questions qui touchent le secteur économique donc les opérateurs économiques et nos pouvoirs publics et les deux provinces tout cela pour renforcer effectivement les commerces transfrontaliers entre la province de l'Ouest et la province du Sud Kivu en RDC. Les participants à ces assises ont émis les voeux de mettre en place une commission technique pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux provinces voisines. Dans le Nord Kivu poursuite travaux de réhabilitation du pont Mabenga dans les territoires des Routchouroux en état de délabrement très avancé. Travaux exécutés par l'office des routes de cette province nous dit Anastasie Dumbu. Dans les territoires des Routchouroux au Nord Kivu les ponts Mabenga en plein parc de Virunga sont en train d'être réhabilités par l'office des routes. Ce pont construit depuis l'époque belge n'a jamais subi aucun travaux de maintenance soulignent les directeurs provinciaux de l'office des routes Nord Kivu. Une difficulté pour les commerçants et la population d'évacuer les produits des premières nécessités vers les centres de consommation. Concernant de cet état d'ouvrage le gouvernement provincial du Nord Kivu est déterminé à les réhabiliter dans le plus bref délai. Les transports du courant électrique à la centrale des Kakobos dans la province du Kvilou une réalité. Le gouverneur est descendu sur le terrain pour palper les réalités nous dit Doudou Ekium. La province intérimaire Janet Longa Moussamba a inauguré ce samedi 8 mai dans la zone de santé de Kassansa à Benakalenda dans le territoire des Chilengues un centre de santé et maternité Lac Lomba un bijou construit par Serge Children avec le financement de l'Union Européenne. C'était en présence de plusieurs autorités provinciales des différents secteurs. Au chapitre des discours l'administrateur des territoires de Chilengue, le médecin chef des zones de santé de Kassansa, le chef des bureaux de Children et le ministre provincial de la santé ont salué cet ouvrage qui vient écourter la distance des malades qui allaient se faire soigner à Chilengue ou à Mbujimai. Ceci rentre dans le cadre de la couverture sanitaire universelle qui a pour objectif de pouvoir disponibiliser les infrastructures de santé qui pourront faciliter la prise en charge adéquate comme le veut le chef de l'État Félix Antoine Tchiseké Bichidombo dans son vaste programme de bonne gouvernance qui a mis la santé au premier plan. La gouverneure de province Jeannette Longa Moussamba a rendu un hommage mérité au chef de l'État pour son attention particulière à la santé pour le bien-être de tous les Congolais et spécialement de la femme et des enfants. Jeannette Longa Moussamba a dévoilé à cette occasion la vision du gouvernement provincial en matière de la santé. Nous avons mis la santé comme priorité de priorité de notre province pour concrétiser cette vision. Mon gouvernement pour y arriver nous avions contribué l'élaboration de la stratégie sur la couverture santé universelle par l'élaboration de la feuille de route sectorielle de notre province sur la couverture sanitaire universelle. Voilà, vous venez de suivre l'inauguration d'un centre de santé au Kassaï oriental et c'est la fin de cette session d'information de Cédric Keninambo réalisée par Ignace Chibangou et Chodepanda. Emmanuela Commissaire a concouru à sa rédaction. Alain Sodi, Ribankoumbou, Jérima Wesse et Joël Piangou étaient à la technique. 20 heures de rizmos au tambou et sera de votre pour une autre session d'information. Merci infiniment de nous avoir suivi. Protégez-vous en observant les gestes barrières.